C'est vrai que je me suis toujours attachée, depuis le début de mon aventure, à essayer de trouver des solutions à ce qu'on appelait déjà, il y a 7 ans, la maladie des pilotes, ou bien en anglais, le pilotitis. Et donc c'est une aventure, c'est un parcours, on apprend encore tous les jours dans la santé digitale, et c'est vrai que dans mon aventure personnelle, j'ai cru pendant longtemps que la solution, finalement, c'était de créer des gros partenariats multipartites, des multi-stakeholder partnerships avec des gouvernements, des grosses sociétés du secteur privé, des ONG, des entrepreneurs sociaux, la société civile, et qu'au fond, dans mes aventures, même avec ça, je me suis aperçue que ce n'était pas suffisant. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites ce matin, qui pointent, en fait, dans cette direction dont je vais vous parler dans les 20 prochaines minutes, qui est, on ne va pas pouvoir passer à l'échelle, à moins que les gouvernements s'en mêlent maintenant très sérieusement. Donc c'est le sujet, à mon grand bonheur, d'un rapport assez influent, qui a été publié en début d'année, au mois de février. C'est le sigle que vous voyez sur ce diapo, la Broadband Commission en français, donc la Commission du haut débit, qui est une commission, j'en reparlerai tout à l'heure dans les autres diapositives, qui, au fond, est assez influente, en tout cas dans les hauts cercles politiques, et donc ce rapport qui est en lien avec la santé digitale, on va espérer que ça a un petit peu d'impact, en fait. Alors, ça, c'est... J'ai un petit souci, ça n'a pas l'air de... Pointez bien vers l'ordinateur, voilà, qui est en face de vous. Voilà, c'est parfait. Alors, en très rapide, bon, il y a des diapositives sur lesquelles je ne vais pas rester très longtemps, entre autres celui-là, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont été dites depuis lundi, mais juste en très bref ici, les promesses de la santé digitale, au fond, si on résume très très rapidement, c'est numéro un, élargir la couverture de la santé, numéro deux, réduire les coûts, et puis accroître l'efficacité. Alors, nous, dans nos pays industrialisés, on est très focalisés sur les deux derniers, c'est-à-dire accroître l'efficacité et réduire les coûts. Je dirais que, personnellement, ce qui m'a toujours intéressée et passionnée, c'était cette équation plutôt d'augmenter l'accès, et qui est donc particulièrement signifiant dans les pays moins développés, où il y a encore un véritable problème de couverture, en fait, d'accès à la santé. Donc, là aussi, on a beaucoup parlé des obstacles les derniers jours, donc je ne voudrais pas rester trop longtemps dessus, au-delà de simplement, parce que ça pose un petit peu le décor, en fait, sur ce rapport, puisqu'on parle des pilotes, comment est-ce qu'on passe à l'échelle, comment arrêter la fragmentation. Donc, je ressouligne quand même deux, trois points essentiels de ces obstacles, et je reviens sur cette notion de fragmentation et de pilote. Peut-être le mot-clé est encore plus la fragmentation. Alors, Véronique, tout à l'heure, l'a souligné plusieurs fois, c'est vrai que dans la recherche qu'on a pu faire sur ce rapport, il y a un exemple qu'on cite souvent, c'est vrai que c'est ces 11 initiatives, par exemple, au Mali, sur la santé maternelle, ce sont 11 initiatives M-Santé sur la santé maternelle, la data de ces 11, les données de ces 11 initiatives ne se connectent pas entre elles, donc on ne peut pas utiliser, on ne peut pas faire de l'analyse de données, et de surcroît, ces 11 initiatives, en plus, ne se connectent pas aux standards de l'agence santé du pays qui a été établie. Donc, c'est un exemple, en Ouganda, pour vous en donner un autre, il y a 3400 applications M-Santé, 3400. Un autre exemple qui m'a frappée, personnel, le docteur Diab pourra vous en reparler aussi, on a visité le STIC, qui est donc l'incubateur TIC au Sénégal, au mois de mars, et ils nous ont montré 100 initiatives M-Santé et E-Santé sur leur base de données, qui sont là, des entrepreneurs extraordinaires, qui ont eu des idées fabuleuses, et il n'y a aucun mécanisme réellement, mais ça ne concerne pas que le Sénégal, c'est dans tous les pays comme ça, pour finalement des passages à la salle, pour des soutiens, et de surcroît, il n'y a aucun mécanisme qui va dire aux entrepreneurs, mais c'est ça sur lesquels on voudrait qu'on se focalise. Donc, dans ces 100 initiatives, j'ai remarqué en un coup d'œil qu'il y en avait 15 ou 20, par exemple, sur le diabète. Pas besoin de 20 applications sur le diabète dans le pays. Donc, c'est juste pour vous donner une idée concrète aussi de ce qu'on veut dire par fragmentation. C'est vrai que, de manière générale, je pense qu'il y a un chaos pas possible. Encore, bon, alors évidemment, tout ça est en lien aussi avec cette fameuse terminologie d'interopérabilité dont on parle beaucoup. Je pense que la crise d'Ebola a été une prise de conscience, malgré de bons exemples que nous a donnés tout à l'heure Cheikh pendant la table ronde. Il y a eu, au moment d'Ebola et USAID a fait d'ailleurs un très bon rapport là-dessus derrière, beaucoup d'obstacles pour pouvoir utiliser les technologies. On a voulu le faire et puis on s'est aperçu que tout était en silo, qu'on ne pouvait pas faire la vraie analyse de données. Donc, en quelque sorte, ces crises sont aussi des moments de prise de conscience par rapport à cet écosystème. Je m'appuie simplement parce qu'on a beaucoup parlé aussi des normes, de la sécurité, de la confidentialité des données. Alors, effectivement, dans le deuxième point là que je mentionne, c'est le manque de normes communes. Alors, il y a effectivement la sécurité et la confidentialité des données. Ce qu'il faut bien comprendre, moi j'avais rencontré il y a à peu près deux ans un PDG d'une très grosse société de santé digitale et que j'essayais d'emmener dans un pays émergent et qui m'a dit, ah non, non, moi je ne prends pas le risque. Les lois ne sont pas en place dans ce pays. Je ne prends pas le risque de venir investir. Donc, il faut bien comprendre que quand les lois ne sont pas encore en place, c'est un véritable frein aux investissements sur la santé digitale aussi. Ce que je voudrais souligner, dont on ne parle pas beaucoup, il y a une véritable problématique à ce niveau-là aussi. C'est, il y a des lois, maintenant, elles existent aux Etats-Unis, elles sont en phase de finalisation en Europe sur ce qu'on appelle les objets connectés, donc les capteurs, etc. Donc, quand vous avez, par exemple, un glucomètre qui va vous mesurer votre taux de glucose et qui va vous dire combien d'insuline vous devez vous injecter, c'est un médicament, c'est comme un médicament. Donc, ça, ça a besoin d'être régulé aussi. Donc, ça, à ma connaissance, par exemple, en Afrique, il y a encore très, très peu de lois qui gouvernent ça et il faut qu'il y ait une prise de conscience aussi à ce niveau-là. Alors, très rapidement là-dessus, je le souligne, donc, cette fameuse commission du haut débit, vous en voyez ici la photo des participants, a été créée en 2010 par le président Kagame du Rwanda et le secrétaire général de l'IUT, l'IUT étant donc la branche télécom des Nations Unies. Ils l'ont créée en 2010 parce qu'ils se sont dit la connectivité et le haut débit, ça va devenir une infrastructure de base comme l'eau et l'électricité et les gens ne réalisent pas encore et en l'occurrence surtout encore moins les politiques de haut niveau. Or, ça demande des gros investissements, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc, c'est une commission qui a eu beaucoup d'influence. Ils ont, en fait, rassemblé 40 ou 50 personnes très influentes justement parce qu'ils voulaient influencer à très haut niveau du gouvernement. Donc, vous avez les PDG, par exemple, de Microsoft, d'Intel, de Nokia, de Cisco et puis vous avez des ministres télécom et puis vous avez des gens très haut placés des Nations Unies. Donc, c'est une commission qui, depuis 2010, a eu beaucoup d'influence. Et donc, je le souligne parce que je suis ravie qu'on soit arrivés finalement à, je dirais, publier ou mettre en place un rapport sur la santé digitale auquel j'ai fait référence tout à l'heure, donc qui a été publié en février. Et donc, voilà le groupe de travail qu'on a créé il y a un an et demi. Vous verrez que c'est un exercice d'intelligence collective puisqu'on a rassemblé tous les commissioners à l'intérieur de la commission qui s'intéressaient à cette question de santé digitale. Je ne vais pas tous les énumérer. Vous envoyez la liste ici. Donc, vous avez par exemple la GSMA qui est l'Association des opérateurs mobiles du monde. L'IUT, bien entendu, puisque le secrétariat de cette commission est à l'IUT, la Banque Interaméricaine de Développement. Et puis, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait rentrer dans ce groupe de travail également des experts internationaux qui ne faisaient pas partie de la commission. Donc, vous voyez en deuxième catégorie ici, donc l'OMS qui ne fait pas partie officiellement encore de cette commission, PARO, la Banque Mondiale, Empowering, NORAD, DIAL, etc. Voilà. Donc, beaucoup, beaucoup de, je dirais encore une fois, d'intelligence collective qui est allée dans ce rapport. Sachez qu'il a été chapeauté, c'est aussi important de le dire, parce que ça a été un investissement financier aussi, donc par la Fondation Novartis et Nokia, qui sont tous les deux membres de cette commission. Très rapidement aussi là-dessus, simplement pour vous dire que la résultante de ce rapport, en fait, la grande question que le groupe de travail s'est posée, encore une fois, ça a été, clairement, quelle est l'équation qu'il faut résoudre en priorité pour ce passage à l'échelle. Donc, il y a eu beaucoup d'interviews qui ont été faites avec des gouvernements, avec des experts santé digitales dans le monde entier, avant qu'on en arrive à cette conclusion où on s'est concentré finalement sur notre rapport, qui est, il faut, il faut, il faut sensibiliser les gouvernements, il faut que les gouvernements prennent plus d'action sur cette histoire de santé digitale. Donc, ce rapport est véritablement un appel à l'action pour les gouvernements. Alors, là, j'ai inséré ce visuel très rapidement pour qu'on comprenne ce que ça veut dire, ça. Parce qu'on parle, même depuis deux jours, beaucoup de gens l'ont mentionné, l'importance du rôle du gouvernement. Et c'était très intéressant de voir la dernière session, les gens parlaient, mais oui, mais le problème, c'est que les gouvernements, eux aussi, ils veulent des résultats rapides, parce qu'ils ont besoin aussi de montrer des résultats rapides et de briller, etc. La problématique, c'est que, vous allez le voir sur ce visuel très rapide, vous voyez, ça, c'est les sept piliers d'une stratégie santé digitale nationale. Donc, vous voyez qu'il y a stratégie investissement, services et applications, standards et interopérabilité, infrastructures, les lois, dont on a parlé, puis il y a un pilier extrêmement important qui est toute la formation du personnel de santé ou digital, et inclut également les formations à l'intérieur du gouvernement, etc. Et ça, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est des gros investissements. Le Rwanda, Éric Strala, pour en parler tout à l'heure, a investi, par exemple, 35 millions de dollars les cinq premières années sur cette stratégie qui reflète d'ailleurs beaucoup ces sept piliers. Donc, on n'est plus en train de parler d'investir dans un dossier médical électronique, parce que tout ça, beaucoup des choses dont on parle, même depuis deux, trois jours, ça rentre dans cette case de services et applications. Il faut bien comprendre que si ces sept autres piliers, encore une fois, ne sont pas là, en tant que base, on n'arrivera pas à faire avancer complètement à l'échelle les autres. Donc, c'est ce qu'on a dit, l'interopérabilité, les lois, etc. Alors, pour savoir quand même, l'OMS et l'IUT ont publié un rapport formidable en 2012 qui est un guide, en fait, pour les pays, qui a été très largement utilisé. Et d'ailleurs, ce tableau que vous venez de voir sur les sept piliers est un extrait de ce guide pour les gouvernements à mettre en place ces stratégies santé digitale. Alors, quelques chiffres très rapides. L'OMS, après des études, dit que 69 pays dans le monde disent avoir mis une stratégie santé digitale en place. Alors, ça ne veut pas tout dire, tout ça, parce qu'en ayant parlé avec le spécialiste OMS e-santé de l'Afrique, lui me dit, en Afrique, les statistiques, c'est qu'à peu près 51% des pays ont mis en place une stratégie. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'elle a été implémentée, parce que, comme je viens de dire, et on va en reparler un petit peu, ce n'est pas facile de l'implémenter. C'est une chose de mettre en place une vision 30 pages sur un papier en disant, voilà ce qu'on va faire. Faut-il encore mettre un plan d'action en place, un plan d'investissement en place, ce qu'on appelle aussi un plan de suivi et évaluation qui est très important. Alors, les trois messages clés de ce rapport, en fait, au-delà de les gouvernements très, très importants, et ces messages sont importants, c'est, bon, d'abord le leadership, c'est ce dont on vient déjà d'évoquer et de parler. Il faut convaincre les gouvernements au plus haut niveau, parce que ça demande, comme on vient de le dire, des investissements très importants. Donc, il ne faut pas juste un champion de la santé digitale qui est au ministère, il faut que le ministre soit convaincu, non seulement de la santé, et on va en parler, mais également le ministre des Télécoms, la personne qui chapote, l'agence de gouvernement, le ministère des Finances, voire, et on va avoir des exemples de pays, au niveau de la présidence. Il faut être convaincu de cette transformation numérique, convaincu et champion de l'impact de la santé digitale sur le pays de manière large. Donc, ça, c'est l'aspect leadership, c'est le message numéro un clé. Le numéro deux, qui est très en lien avec le numéro trois, c'est de mettre en place des mécanismes de gouvernance très clairs et très stricts. Et alors ça, c'est en lien avec le message numéro trois qui dit, vous ne pouvez pas mettre une stratégie santé digitale dans votre pays si vous ne travaillez pas en coopération extrêmement forte entre votre ministère de la Santé et vos autorités tiques du pays, c'est-à-dire typiquement le ministère des Télécoms ou bien une agence numérique du pays qui est rattachée à la présidence ou encore, on appelle souvent ça aussi des agences de gouvernement. Il y a un besoin extrême, non seulement des expertises de ces deux milieux qui joignent leur force, même pour établir des lois, il y a besoin d'expertise des deux milieux, mais il y a également besoin d'investissement conjoint. Il y a des choses qui vont être plus typiquement, donc on revient à cette notion de silo très forte qui a été évoquée tout à l'heure mais qui existe, je dirais, de manière encore plus prévalente dans les gouvernements parce que pour avoir monté des gros partenariats par le passé, j'ai eu l'impression d'être arrivé à casser un certain nombre de silos, entre autres, entre le secteur privé, par exemple, les assurances, les pharmas et les opérateurs télécom ou les acteurs tiques, mais pour casser le silo à l'intérieur du gouvernement, ça j'avoue que c'est un véritable challenge. Donc pour moi, ce rapport est très important pour ça parce que ce qu'on a fait pour convaincre, vous allez le voir, d'autres gouvernements que c'est ce qu'il faut faire, c'est qu'on est allé voir les pays qui y sont arrivés. On va en reparler, je reviens juste en arrière. Je ne voudrais pas rester trop trop longtemps sur cette diapositive-là mais sachez-le quand même que quand on a fait les cas pratiques de huit pays dont on va parler un petit peu tout à l'heure, il y a des modèles de gouvernance qui ont émané. Quand j'ai parlé de l'importance de la gouvernance, on a voulu comprendre comment les pays qui étaient arrivés à ce passage à l'échelle, qui étaient arrivés à mettre en place une stratégie très importante de santé digitale, d'où est-ce que c'était gouverné ? Est-ce que c'était gouverné plutôt au ministère des télécoms, l'agence du gouvernement, au ministère de la santé, plutôt autonome et il s'avère que chaque pays est un peu différent. Alors les trois modèles quand on en est arrivé, il y en a un qui est plutôt où tout se gouverne à partir du ministère de la santé, mais dans les pays qui sont arrivés toujours extrêmement en lien encore avec une gouvernance très forte avec les autres ministères. La deuxième catégorie, c'est plutôt les agences autonomes. C'était très intéressant d'observer qu'au Canada, par exemple, où on en reviendra d'ailleurs, où il y a eu un gros succès aussi sur leur stratégie, ils ont créé une agence autonome qui n'est pas rattachée officiellement au ministère de la santé ou au ministère des télécoms. C'est le cas d'ailleurs aussi du Mali, c'est d'ailleurs aussi un cas pratique qu'on a étudié. Et puis vous en avez un troisième où on voit que l'impulsion et l'énergie n'a pas émané du ministère de la santé, mais plutôt des agences TIC, de l'agence du gouvernement d'une volonté très forte, par exemple d'un président, on va en reparler du Rwanda, qui voulait que le pays soit transformé d'un point de vue numérique et donc que ça serait ensuite répercuté sur les différents secteurs. Voilà très rapidement, donc les huit pays qui ont été étudiés de près, Canada, Norvège, vous voyez qu'on ne s'est pas attaché qu'aux pays en développement et aux pays émergents parce qu'il y a beaucoup de leçons à apprendre là entre les différents pays, Estonie, Mali, Nigeria, Rwanda, Malaisie et Philippines. Donc on va revenir dessus très rapidement. Là aussi, je vais effleurer parce que je préférais rester sur l'exemple de deux, trois pays. Donc la Malaisie, dans le cas de la Malaisie, ça a été une volonté sur le numérique très forte qui date d'il y a longtemps, donc plutôt pareil au niveau de la présidence et ça s'est ensuite reflété sur la santé. Estonie, un modèle, un gouvernement, très important, un cas très intéressant parce qu'on s'est aperçu qu'eux sont très bien arrivés à faire une connexion entre l'assurance santé, ce qu'on appelle la National ID Number, le numéro d'identification national avec le numéro de sécurité sociale, etc. Donc ça, c'est cette plateforme au milieu qui arrive à tout connecter quand on parle d'interopérabilité. Le Canada, on y reviendra. Le Mali, j'en ai déjà parlé. Norvège, sachez que là aussi, il y a un modèle de gouvernance très intéressant, plutôt centré autour du dossier médical électronique. Donc c'est un cas de figure encore un peu différent. Et Nigeria, Rwanda, Philippines, je vais vous montrer plus en détail un tout petit peu les modèles de gouvernance de ces pays pour que vous compreniez un petit peu mieux ce que je veux dire. Alors le Canada, on s'y arrête deux minutes parce que ce qui a été extrêmement significatif du cas pratique du Canada, il y a énormément encore une grosse problématique, c'est qu'il y a un manque de preuves, un manque de calcul de retour sur investissement, alors que ce soit sur un projet santé digital, d'ailleurs, etc. mais également sur ses stratégies nationales. Or, le Canada l'a calculé et on voit qu'ils ont calculé le retour sur investissement en 10 ans qui est tout de même de 15 milliards de dollars, sachant que de tête, je crois qu'ils avaient investi sur les 15 ans à peu près 2 ou 3, donc vous voyez que le retour sur investissement est considérable, c'est un exemple dont il faut parler pour que ça motive justement les gouvernements à rentrer dans ces stratégies plus importantes. Alors, très rapidement, pour qu'on visualise qu'est-ce que ça veut dire, pour qu'on comprenne bien que c'est une stratégie, c'est quelque chose de lourd et qu'au niveau de la gouvernance, c'est très important de s'y attacher. Vous voyez ici le modèle de gouvernance du Nigeria. Donc, vous voyez que le Nigeria, en fait, c'est une stratégie relativement récente qui a été finalisée en 2016, donc ils sont juste en train de rentrer dans la phase d'implémentation, mais elle a été construite de manière extrêmement sérieuse. Ça a été pendant 3 ans, c'est un pays qui est grand, 120 millions d'habitants qui, de plus, est fédéré. Donc, ils ont beaucoup impliqué les acteurs tout au long de la construction de cette stratégie qui, évidemment, prépare le terrain pour une meilleure implémentation après. Et là, vous avez une coopération extrêmement forte puisque dans le comité de pilotage, c'est la case en vert, là, donc le comité steering committee en anglais, vous avez le ministre des télécoms et le ministre de la santé qui chapote le tout. Un petit visuel. Les Philippines également. Donc là, vous voyez un modèle de gouvernance qui est un peu plus compliqué ou en tout cas un peu plus explicite. Vous retrouvez cette coopération extrêmement forte entre le ministère des télécoms et pas seulement parce qu'ils ont signé d'ailleurs un memorandum of understanding pour la gouvernance ici entre le système d'assurance santé du pays, le ministère de la santé et le ministère des télécoms. Donc, steering committee également. Puis vous voyez tous les groupes de travail en visuel ici, toutes les problématiques qu'on soulève depuis trois jours, l'interopérialité, les standards, etc. Tout ça, ça demande un vrai effort, un vrai travail collaboratif entre les différentes entités du gouvernement. Et puis le Rwanda, je ne vais pas y rester dessus parce que ça, on va laisser Eric Gajou nous en dire beaucoup plus. Mais je tenais quand même à insérer ce slide parce que pour nous, dans les 8 cas pratiques qui ont été développés dans ce rapport, le Rwanda mérite d'être vraiment félicité. Il y a eu un leadership extrêmement fort du président Kagame qui d'ailleurs, ce n'est pas un hasard, est également président de la commission du haut débit. Donc, on voit bien qu'il était très impliqué dans tout ce qui était numérique et que encore une fois, je pense que la clé de voûte de tout ça, c'est ce leadership très fort, c'est cette conviction des leaders au plus haut niveau de cette transformation numérique et de l'impact que ça peut avoir sur le pays. donc une coopération extraordinaire de même entre le ministère des Télécoms et le ministère de la Santé et voilà, plus développé que n'importe où, je dirais. Donc, bravo, bravo Rwanda. Je m'arrête là. Merci infiniment pour votre attention. Sous-titrage ST' 501